Salut tout le monde, c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Pro Team sur Tour de France 2023 et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet de ce Paris-Nice 2026, Paris-Nice saison 4, notre tout premier Paris-Nice pour nous, la première fois qu'on débloque cette course et on va, comme je voulais dire, rentrer dans le vif du sujet, on rentre en douceur quand même avec Saint-Amand-Montron, une étape de 210 km toute plate, un sprint prévu dans les rues de Saint-Amand le chrono de Montluçon, on va voir, on n'a pas de pur rouleur, il va falloir limiter avec la Tib et ensuite Saint-Sauveur de Montagu qui va être une étape bien difficile, regardez, avec pas mal de difficultés répertoriens, un final très dur donc on va voir si on fait également avance ou pas en fin de vidéo, on verra déjà combien de temps ça nous prend de faire tout ça en tout cas on est parti en espérant que Gaviria soit en meilleure forme que la dernière fois, parce que mine de rien, la gave, c'est déjà sa dernière étape là, après il ne nous sert plus à rien et bien écoutez, magnifique, on l'avait prévu au pic de forme sur Sparinis, les 3 seules étapes qui l'intéressent, moins 2 sur les 3 et au plus bas non, j'ai l'impression qu'il se tape le bug et qu'il va se taper cette forme là toute la semaine, dégoûté et là c'est Sparinis et les grosses courses qu'on connait, ça fait 50 km qu'on est parti et l'échappé n'est toujours pas formé, il y a une grosse bataille pour la prise d'échappé, nous on va voir ce que ça va donner sur ce sprint intermédiaire où du coup il y aura 20 points à distribuer et oui, tous les points seront là et seront donnés pour ce premier sprint de la journée, Olaf Koi lancé par haut devant Nart, c'est parti Philippe Seine avec son maillot jaune qui se replace, également, ce sera VDP qui va essayer de l'emmener, Guirmé emmener avec son maillot blanc lui est-ce qu'on va réussir à faire un résultat avec Fernando ? on le sait, ça va être très dur avec la forme au plus bas mais bon, il faut faire avec, c'est comme ça allez on va lancer, ça descend un petit peu, est-ce qu'on peut se frayer un chemin, on est un peu gêné, non c'est parti Jacobsen sur la droite, Grenoble Hagen également, Dainese, est-ce qu'on peut un petit peu se faufiler, ça joue des coups et on va faire 6ème 6ème, 10 points de prix, 20 points de prix pour Philippe Seine qui fait 1 ils sont sportifs les sprints, ils ont pas peur les mecs, ça pousse, ça donne des coups de casse, des coups d'épaule et tout le second sprint de la journée arrive pour nous et il va être passé sur la ligne d'arrivée tout simplement à Saint-Amand-Moron devant vous le voyez il y a un gars qui a eu tout simplement l'envie et la foi de sortir en échappé, il est tout seul c'est ce bon vieux Mathis Nouvel de l'Arkea qui est devant, il est tout seul depuis une centaine de kilomètres sorti un peu après le sprint inter donc à 140, 150 bandes de l'arrivée donc Mathis en forme et dans les rues de Saint-Amand, on voit la flamme rouge au loin on va voir ce sprint inter un peu comme lors de l'étape 1 l'étape 2 pardon avec ce tour de circuit allez est-ce qu'on va pouvoir passer un petit peu ce dernier kilomètre tout tout plein sans relief, on est pas au niveau, on peut rien faire on peut rien faire par rapport au mec devant c'est des monstres, on ne passe que dixième et on prend donc 6 petits points avec Fernando c'est dur, allez Wan c'est encore pire il est derrière Pino pourquoi tu suis Thibaut ? mais on va rentrer dans les 8-9 derniers kilomètres de course on y est sur ce sprint, Mathis Nouvel qui a fait toute la journée à l'avant vous le voyez il est déjà distancé du peloton, il termine tranquillement sa journée Mathis il a fait ses kilomètres, tranquille, il a montré le maillot échappé publicitaire comme on dit et maintenant on va assister à un sprint massif ici dernière chance pour les sprinters sur Sparinis de briller avant de laisser place aux rouleurs et aux grimpeurs allez Gav, je sais que ça va être compliqué de faire mieux même que la veille on a fait fond de top 10 seulement sur la seconde étape première étape on était même pas là tellement c'était dur donc c'est compliqué un petit peu ce début de Paris-Nice pour nous on a du mal d'exister bon même si en vrai Degenkolb qui a le maillot à poids il est là, bon il va le perdre au profit de Mathis Nouvel aujourd'hui qui aura pris 3 points à l'avant et Degenkolb il aura fait 2 jours avec les poids il sera monté 2 fois sur le pot de jump c'est plutôt un bon bilan pour ce début de Paris-Nice et Formolo qui est là et qui se replace, VDP, Groves également pour le leader du général Jasper Philipsen qui est à gauche Arnaud Desmarques qui essaye de se replacer Bini Guirmet aussi, Kale B1 il y a tout le monde allez Gaviria à la Philippa's Green ça emmène pour Fabio Jacobsen il est là le champion d'Europe en titre il est là Fabio on aperçoit le panneau ça c'est des 20 derniers kilomètres faut pas se faire avoir la flamme rouge elle est plus loin on la voit au loin avec Konchi qui est bien sur le côté droit Groves, VDP qui sont bien aussi va falloir se placer là va falloir se placer Jacobsen très bien placé également très vigilant Degenkolb on a du mal de prendre un sillage de se demander qu'est-ce qu'on fait VDP qui est là aussi sur la droite ils emmènent je sais pas qui ils emmènent personne dans le vent Jacobsen et ça va pas tenir pour nous on va même pas faire de top 10 victoire du champion d'Europe Fabio Jacobsen il faudra qu'on se le dise c'est déjà qu'on a un sprinter qui est très très bas Gaviria c'est plus le Gaviria d'il y a quelques années mais malheureusement bah écoutez le jeu a pas voulu qu'on soit très heureux là en nous donnant des formes au plus bas trois fois d'affilée alors qu'on était prévu au pic mais bon que voulez-vous Jacobsen s'impose devant Bini ah ouais mais Philippsen il s'est foiré là faut se rendre compte que même des Ayuso oula même des Ayuso vont plus vite que nous et nous tabassent littéralement ça fait mal bon on est devant Milan Desmar et Philippsen non c'est déjà pas trop mal en tout cas victoire de Fabio Jacobsen pour la Soudal Quickstep dans Bini mais Koi Cavendish et Sagan qui complète le top 5 nous on fait que 12ème ah le bilan des sprints là une 9ème place une 12ème place c'est très 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 léger bon là on sera perçu abandon de Bicheguer 20 de semaine et Vauclin au niveau du général Fabio Jacobsen prend le maillot de leader deux secondes d'avance sur Philippsen pour le moment tous les jours on change de maillot et de porteur du maillot jaune c'est plutôt beau en plus on va encore changer vu qu'après c'est chrono bon ici on regarde classement par points 140 points pour Philippsen 134 pour Jacobsen ça va jouer entre les deux nous on a 64 on est largué on est loin on fera au mieux un fond de top 5 mais c'est tout allez le chrono entre Domera et Montlu sont 13 km de contre la montre vous le savez on a pas de gros spécialistes du chrono on en a même aucun donc va juste falloir limiter avec Thibaut oh non mais la van il se fout de notre gueule et là il est en 0 non mais atroce oh Fernando tu joues avec nous là bon en tout cas Thibaut est en bonne forme et comme je vous le disais pour le chrono 72 c'est notre meilleur rouleur c'est le seul qui est au dessus de 70 allez on est parti rampe de lancement Domera direction Montluçon et 13 km de contre la montre pour le Thib on va voir ce que ça va donner tout simplement ce chrono je sais pas trop à quoi m'attendre premier pointage c'est Ethan Hector qui est leader de ce chrono ok on commence on rague les barrières on s'en fout un petit peu allez le Thib le pointage ici avec le Thib et on va être en combien meilleur temps pour Wod Van Aert on est 44ème en 7-23 24 secondes de perdu ok ok j'ai l'impression d'avoir Bombard et on perd du temps écureu allez les deux derniers kilomètres dans les rues de Montluçon j'ai pas non plus récup de fou ça aurait pu être mieux j'ai cru que j'allais tomber c'est pas grave et maintenant le dernier kilomètre avec Thibaut j'ai pas énormément de rouge pour faire le dernier kilomètre à bloc non plus le final est dur on est sur du 11% là dans les rues de Montluçon 14-45 pour Wod Van Aert est-ce qu'on va être dans un gros temps avec Thibaut allez allez le Thib donne tout pas avoir de regrets et Thibaut ça va être un chrono en 15-38 ça a l'air pas si dégueu avec 2-3 trajectoires approximatives ça va et la victoire de Wod Van Aert devant Ethan Hater et Tadej Pogaccia je sais pas il a quelle note Hater en chrono sur le jeu mais sur chaque chrono je le vois faire top 5 je sais il est bien trop surnoté je sais pas c'est quoi le bordel Remco 4ème Rémi Cavagna 5ème avec Thibaut bon à 46ème à 53 secondes bon je trouve qu'on est dans les temps du Thibaut en vrai ouais on est sur le même temps que Yates ouais non il n'y a rien qui me choque on a un poil devant David alors qu'il est au plus haut pareil pour Lambda pareil pour Mas qui est derrière je trouve qu'on est dans les temps de Thibaut ça va en tout cas on est 11ème du général à 53 secondes de Wod Van Aert qui est le nouveau leader du classement général allez cette fameuse étape de moyenne montagne entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur de Montagu j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce qu'elle est sur papier bien 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 sexy elle fait du mal donc on va voir écoutez il y a beaucoup de points à prendre pour le classement de la montagne du coup on va essayer de pas louper le coche en tout cas le Thib est en bonne forme ça ça fait plaisir on a Formolo qui est là également Bernard je pense que le plus intelligent c'est de faire le maillot avec Formolo Formolo qui peut être une belle carte pour un maillot de la montagne ça part on est à 2 km même un peu moins maintenant 1500 mètres du sommet de cette croix de Choburé et il y a une belle échappée on est sorti à 4 mais franchement elle est pas mal Nelson Paulès Bokemolema Oscar Onlin franchement on est sur 3 bons concurrents voilà pour ce classement de la montagne ça va être sympa il va y avoir une belle bataille avec David et Formolo est-ce qu'on va être capable il y a 10 points quand même au sommet cette croix de Choburé ça lance directement on le sait sur le côté gauche pour Nelson Paulès pareil pour Bokemolema allez garder le jeu pour les derniers mètres ils vont être très difficiles allez Paulès c'est là on prend son siège allez c'est parti il fait l'effort Nelson Paulès est-ce qu'on peut aller le remonter l'américain et oui oui on va le remonter on va prendre les 10 points avec David et Formolo 8 points pour Paulès 6 pour Onlin 4 pour Molema parfait on est sur un simple 4ème 4 mais on va quand même le jouer avec David et Formolo on ne crache pas sur un petit point cette côte de Saint-Gerdé allez 2 km d'ascension c'est pas très difficile Molema qui est le premier à faire l'effort Oscar Onlin qui suit nous aussi on va faire l'effort avec David et Formolo on prend le sillage du Néerlandais est-ce qu'on va pouvoir le déborder sur sa gauche la Bokemolema allez 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 et oui on va passer on va passer avec Formolo 1 point de plus ce genre de grimpeur à 1 point quand tu passes 2ème et que tu fais un gros effort pour 0 point t'as la haine mais nous ça va là on est heureux je pense que ça va mettre toutes les chances de notre côté mais du coup ça monte déjà très très vite cette côte de Saint-Romain de l'air Molema, Paulès, Onlin ça fait pas semblant Onlin d'ailleurs on ne veut pas rouler dans la boche je pense qu'il trouve que le tempo est trop élevé mais regardez en même temps toujours 5 minutes d'avance est-ce que ça se dit qu'il y a une chance de tenir et du coup autant faire les gros efforts dans les côtes pourquoi pas les Paulès qui a l'air très fort là qui fait l'effort oh parfait là vous voyez il avait 2-3 secondes d'avance il nous a pas attendu ça c'est magnifique ça me régale bon par contre là on s'est complètement fait avoir on va peut-être passer Molema mais on passera pas Paulès qui a été trop fort là 5 points pour lui 3 points pour nous elle coûte de tout l'eau et je vais pas vous mentir qu'à 35 il y a eu une chute dans le peloton en plus qui a scindé le peloton en 2 on va peut-être commencer à y croire devant alors on roule très très vite certes mais en vrai de vrai avec une avance pareille pourquoi pas Oscar Ronny qui est là Paulès Molema un peu plus derrière ça lance pour Boké Molema avec son maillot de clown là cote de tout l'eau les 500 derniers mètres Paulès n'a pas anticipé comme il l'a fait à la côte d'avant et franchement rien que le fait de les voir jouer à fond les grimpeurs enfin de que vous savez quand ils prennent 2 secondes d'avance ne pas nous attendre ou je sais pas quoi quel plaisir mais quel plaisir allez ça prend 2 points on est depuis le début de la journée là sur 11-14 on est sur 16 points de prix c'est beau c'est là que ça joue mais regardez par contre on a perdu un gros outsider de ce parrainiste c'est Joao Almeida bon un outsider bizarre parce que forcément il y a Poggy mais quand même Joao Adamiette aussi lâché enfin Poggy va pas avoir trop d'équipiers bon par contre Paulès il est trop fort Paulès est vraiment au-dessus une jambe au-dessus c'est terminé pour Only c'est pour ça qu'il ne voulait pas collaborer c'est pas qu'il ne nous aimait pas c'est juste qu'il n'avait pas les jambes mais là Paulès regardez comment il est fort l'américain nous on est avec Mollema avec Davide mais Paulès est clairement une jambe au-dessus il reste 4 km d'ascension encore c'est long le peloton il est un peu derrière de 40 mais est-ce qu'on va réussir à le reprendre ce bon vieux Nelson Paulès c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit il y a une belle bataille la bataille est engagée pour la victoire d'étape on ne sait pas trop ça dépend si les favoris en mettent une ou pas pour le moment c'est assez discret en plus Mollema tu veux me prendre un petit relais Bokeh ? Bokeh il veut me prendre un petit relais mais c'est vraiment léger c'est à dire que ah non Bokeh là écoutez autant l'attaquer on va l'attaquer Bokeh et Mollema est-ce qu'il va nous suivre mais j'ai l'impression qu'il a un peu limite le néerlandais on va essayer de l'attaquer Bokeh et Mollema parce que là il n'avance pas du tout Paulès ça va être très très dur d'aller le chercher voire même impossible il est déjà bien en avance 40 secondes d'avance pour l'américain c'est à 2 km du sommet au moins passer 2 au sommet comme ça on aura assuré le maillot de la montagne au moins ça il me semble faudrait faire les calculs mais il me semble qu'on est bon au niveau du classement de la montagne allez 47 secondes on ne le reprendra pas il fait même il reprend même du temps dites-vous au peloton nous on en perd un peu Mollema aussi ça monte vite dans le peloton ça ne fait pas semblant mais il est tellement fort il va nous mettre la minute il va nous la coller la minute Paulès je suis repassé sur Thibaut on va finir tranquille enfin on va finir comment dire on va suivre tout simplement le peloton avec Thibaut pas faire de conneries parce que les Jumbo ils roulent quand même très fort Mollema il va même pas passer le sommet il va se reprendre par le peloton j'ai dit à Guevara et de GameCop de finir tranquille de toute façon ils vont ne servir à rien là et Formolo lui je lui ai pas dit de finir tranquille par contre parce que comme ça il prend les 8 points qu'il y a à prendre au dessus ça heureusement que c'est un sprint intérieur et que c'est pas répertorien le grimpeur d'après sinon pour le classement de la montagne on aurait été dans la sauce Mollema il va faire l'élastique Mollema il va même pas passer avec le peloton terrible allez Formolo a basculé et devant Paulès 3 minutes d'avance mais incroyable le niveau ça descend à une vitesse bon ça on est habitué mais ça casse un petit peu dans tous les sens ça serait bête de se faire lâcher dans la descente Thibaut reste concentré non on est sur un replat en plus c'est dans ces portions là que Paulès risque de perdre beaucoup sur le peloton et vous le voyez c'est un carnage complet je crois que je déteste les descentes sur ce jeu les gars genre ça sprint dans tous les sens ça te pousse ça te bloque c'est un carnage total le peloton s'est scindé en 19 parties dans la descente et là ça va pas s'arrêter devant regardez il y a un groupe avec Mas le maillot jaune tout le monde est là c'est très léger les cassures c'est que quelques mètres mais il faut les reboucher les combler quand même mais ils nous ont mis une minute là les Martinez et tout là mais les mecs sont trop forts c'est une dinguerie allez le Thib ah ouais ouais là cette étape je peux vous dire qu'elle fait beaucoup beaucoup de dégâts elle va faire beaucoup de dégâts sur les organismes mais pour la suite de ce Parainis également allez le type faut essayer de tout donner là pas avoir de regrets il y a Romain Bardet juste devant nous il y a un total aussi c'est qui ? c'est Van Gaestel le niveau de Van Gaestel sur ce Parainis aussi faudra en parler après est-ce qu'on a vraiment le niveau de tenir ? Madouas avec son maillot de champion qui s'écarte est-ce qu'on a vraiment le niveau de tenir et l'ambition de tenir Pogacar et compagnie ? c'est ça d'ailleurs Paulette s'est fait reprendre malgré toute l'avance qu'il avait vous savez quoi c'est même plus intelligent c'est d'attendre Conchi là non ? je sais pas je sais pas quoi faire on va attendre Conchi et on va le mettre à rouler de toute manière là je suis tout seul dans la pampa ça ne sert à rien et là il y a tout le monde d'un par un Enric Mas qui a lâché Evan Poulindley ça a lâché tout le monde qu'est-ce qu'il fait Poga ? quoi ? ça a tendu le peloton là chez Poga ? pourquoi ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? et il en remet une qu'est-ce qu'il s'est passé ? what the fuck ? Enric Mas qui est devant Evan Poulindley go du à 16 secondes Vanart qui est ressorti Vanart il s'en bat les reins c'est draw glitch et Vingo par contre ça c'est une dinguerie à nous Conchi Conchi n'a pas tenu dommage par contre il faut vite que ça bascule c'est bon ça bascule mais est-ce que ça va bien basculer pour récup ? parce qu'on est dans ce groupe de contre c'est pas mal on est avec Vingo et compagnie certes mais le panneau des 5 km de cette étape EF et Jumbo qui font la descente et devant 20 secondes d'avance pour le groupe Remco Evenpool Pogacar et compagnie Vlazov reste pas dans ma roue tu vas te faire lâcher les débiles et ouais bravo maintenant fais le sprint il était bloqué dans ma roue le con le con le con le con ah non mais là ça ça sprint mais EF et Jumbo qu'est-ce qu'ils nous font ? qu'est-ce qu'ils nous font ? il reste 3 km quand même c'est terminé pour un EF là je sais pas c'est qui qui s'écarte c'est terminé pour Paul S c'est terminé maintenant pour également Benili et il reste que Carapace je pense ah non on peut pas les suivre on peut pas les suivre on a pas le niveau pour les suivre malheureusement on peut pas on peut pas suivre Roglic Vingo et Van Aert au sprint c'est impossible faut m'aider par contre Bilbao là en plus t'es avec Landan t'es avec Moritz et devant c'est qui ? c'est Enric Mas qui va tenir ? oh la 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 il est solide il est solide l'Espagnol il est très très fort là Enric Mas à quel échelon va finir nous avec Thibaut Pinot et victoire d'Enric Mas oh attention il se fait reprendre quand même dans les 200 et non il va pas s'imposer il va pas s'imposer c'est Jayne Lee qui s'impose devant Go du devant Mas devant Pogacar nous on va venir chercher une 13ème dans une 15ème place avec Thibaut Pinot dans un petit groupe un peu plus loin qu'est-ce que c'est dur pourtant je fais de mon mieux les gars mais là ça va qu'on a fait une belle journée à l'avant avec David Deformolo normalement c'est bon pour le maillot de la montagne même si Paola ça fait une grosse journée aussi ça va se jouer au point près pardon et nous avec le type on espère qu'au général on en font top 10 quand même je pense que ça devrait le faire je pense qu'on est pas si mal alors on finit dans le groupe avec Martinez Guerrero et compagnie nous avec Thibaut 15ème place pour nous devant O'Connor Bilbao Evlazov victoire de Jane les devant David Godu Henrik Maas Pogacar et Evenpool bon vous l'avez vu au niveau des Podjom la bonne nouvelle c'est qu'on est bel et bien avec le maillot de la montagne abandon oh oui abandon Cavagna Lambda Bevin Magnulty où ça pique le général on est bel et bien dans le top 10 ça fait plaisir avec Thibaut Pinot ça va être dur d'accrocher plus que façon à fond de top 10 on va pas se mentir mais bon si déjà on y arrive c'est déjà très très bien pour un Paris avec une adversité pareil Pogacar est le nouveau leader du général 5 étapes 5 leaders différents c'est beau meilleur grimpeur fort mollo égalité de points mais on est mis devant je sais pas par quel miracle comment c'est calculé mais en tout cas c'est nous qui sommes devant et ça me va bien ça me va derrière c'est très loin Oscar only 7 points Bardet 6 points maillot vert bouge pas maillot blanc non plus meilleure équipe on est 8ème combattif only et bien voilà écoutez pour ces étapes on va se retrouver la prochaine fois pour l'étape de Vance Turini et la dernière étape de Nice et oui on va se faire une grosse vidéo où on terminera d'un coup ces étapes là en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo avec ces étapes un chrono un sprint massif et une grosse étape entre favoris que demandez de plus tout de varié ça régale si vous avez apprécié cet épisode en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à me le faire savoir en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater de la sortie des prochaines vidéos on va vous retrouver sur Twitter et tous les streams tout est en description nous on se retrouve très vite pour la suite de ce protime porté ou bien et à la prochaine ciao ciao